Bienvenue sur Africa 24. Dans l'invite du jour, nous recevons Maître Damba Traoré, porte-parole de l'Union pour la République et la Démocratie, URD, principale partie d'opposition au Mali. Bienvenue et merci d'être avec nous, M. Traoré. Merci. Alors au Mali, une dizaine de civils auraient perdu la vie dans un accident impliquant l'armée. Est-ce que l'armée malienne est-elle encore impliquée dans une bavure ? Alors je tiens à vous remercier l'opportunité que vous m'offrez à parler de la situation du Mali. Oui, effectivement nous sommes dans un pays aujourd'hui où il y a une totale confusion au niveau du nord et du centre du pays. Il y a des attaques récurrentes contre les positions de l'armée, contre les positions de l'aménagement. Il y a des exactions contre les populations civiles. Parce que nous sommes aujourd'hui au niveau du pays, au niveau du centre où il y a des conflits intra- et intercommunautaires. Ce qui fait que chaque fois qu'il y a des tueries, certains attribuent cela aux forces armées. Alors la réalité est toute autre. Vous êtes en tant que principal parti d'opposition au Mali. On vous informe de ces événements dramatiques, surtout quand cela implique l'armée nationale. Alors que cela implique l'armée ou pas, nous sommes régulièrement informés. Nous suivons l'évolution de la situation. – Alors comment expliquer cette recrudescence de ces violences meurtrières juste à quelques mois de la présidentielle ? – Ah oui, vous savez que depuis l'élection de M. Ibrahim Bouakar Keïta en 2013 jusqu'à nos jours, l'insécurité est devenue une préoccupation primordiale pour le pays. Alors quelqu'un qui a été élu pour apporter la sécurité, faire en sorte que les personnes et leurs biens se déplacent sans problème. Mais nous avons, nous assistons à une recrudescence extraordinaire de la violence des attaques armées contre les positions de l'armée, comme je l'ai dit, et contre les populations civiles. Donc sur ce plan, absolument rien n'a été réglé. Et surtout, cela se justifie par une absence notoire de l'État dans ces zones-là aujourd'hui. – On va parler encore de cette présidentielle. Comment va d'abord le candidat de l'URD, Smaïla Sissé ? – Alors, le candidat de l'URD se porte à merveille. Vous avez fait passer un reportage que j'ai assisté tout de suite sur son investiture le 12 mai dernier. Vous savez, le candidat de l'URD aujourd'hui, c'est le candidat de l'Espoir. Plus de 80 000 personnes se sont déplacées pour aller assister à cette investiture. – Et justement, est-ce qu'il y avait besoin de rassembler tout ce monde dans ce stade juste pour annoncer une candidature ? – Non, parce que tout simplement, au Mali, il y a un besoin de changement. Ce n'était pas le fait partisan, c'était une mobilisation nationale. Parce que le candidat Smaïla Sissé n'est pas seulement le candidat de l'URD. C'est le candidat d'une trentaine de partis politiques et de plus de 200 associations. Alors, les Maliens ont tenu, de par cette manifestation, à apporter leur soutien à un homme aujourd'hui qui est prêt, qui est disposé à faire en sorte qu'aujourd'hui, la restauration de l'autorité de l'État soit une réalité, qu'un homme qui peut rémobiliser notre armée, vous avez parlé tout de suite des attaques récurrentes dans lesquelles d'ailleurs on implique l'armée nationale. Alors, c'est un homme qui est prêt à rémobiliser l'armée nationale, qui est prêt à instaurer un véritable dialogue entre les fils du pays. On ne peut pas régler aujourd'hui le problème auquel le Mali est confronté sans dialogue. On ne peut pas parler de réconciliation. On ne peut pas réussir la réconciliation sans dialogue. C'est un homme qui est prêt à mettre les Maliennes et les Maliens autour de la même table pour discuter, pour régler notre problème. C'est un homme qui prône le changement au Mali. C'est la troisième fois qu'il est candidat qui tente de briguer sa chance pour briguer la magistrature suprême. Qu'est-ce qui vous fait croire que cette fois-ci est la bonne ? Cette fois-ci, le Mali se trouve dans une situation très difficile. On est au bord du chaos. Et de par toutes les tentatives de M. Sissé à la magistrature suprême, il en a appris. C'est un homme prêt aujourd'hui. C'est un homme qui a assez d'expérience aujourd'hui. C'est un homme qui connaît le Mali, qui a parcouru tout le Mali. C'est un homme qui connaît l'Afrique. C'est un homme qui connaît les réalités économiques. Vous savez, on ne peut pas résoudre l'insécurité sans faire redémarrer l'économie. On ne peut pas résoudre l'insécurité sans réussir aujourd'hui la transformation de notre société qui a permis aux jeunes de s'intéresser pratiquement à la politique. Vous avez vu les ferfaisances populaires aujourd'hui. – Mais remplir un stade, ce n'est pas ce qui va faire gagner une élément. – Remplir un stade ne fait pas gagner un candidat, mais c'est un indicateur dans un pays comme le Mali. – Et si l'éternel deuxième ne passait pas le second tour cette fois-ci, est-ce qu'il respectera l'accord de la coalition de l'opposition pour l'alternance et le changement au Mali ? – Je crois que M. Sissé a eu l'occasion d'intervenir sur certains médias pour dire qu'il est prêt à se mettre derrière tout candidat que les Maliens auront choisi pour gérer ce pays. – Jusqu'où l'URD est prêt à aller dans sa stratégie de tout sauf Ibrahim Boubakar Keïta ? – Il faut mobiliser. Aujourd'hui, il faut donner l'espoir aux gens. Nous avons créé une plateforme, ensemble resteront l'espoir, qui est en train de travailler, qui tend la main à tous les déçus du pouvoir. Tous les déçus du pouvoir. Au niveau de l'URD, nous n'avons pas en tête l'idée d'une chasse aux sorcières après avoir obtenu le pouvoir. Le Mali n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Le Mali a besoin de changer de gouvernance. Le Mali a besoin de lutter efficacement contre la corruption. Le Mali a besoin de donner de l'emploi à tous ces jeunes aujourd'hui, faute d'emploi, qui acceptent de s'enrôler dans le djihadisme. Nous devons mettre fin à ça. Il n'y a que deux seuls chemins qui s'offrent au Mali aujourd'hui. Soit on réélit l'actuel président, on va vers le chaos, ou on bascule du côté de Sonella, le changement sera obtenu. – Merci beaucoup Maître Dimbah Traoré. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'URD, l'Union pour la République et la démocratie, principal parti d'opposition au Mali. Merci également à vous, chers péléspectateurs. Restez sur Africa 24 dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité. – Sous-titrage ST' 501